Musique 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 Assema, l'hom, je n'aime nous la quatrième et la dernière partie de la mini série sur le teint Je m'enlève comme une démonstration étape par étape comment obtenir un teint parfait qui fait ça mon fond de teint qui fait ça bio les cernes, les petites imperfections donc si vous voulez voir comment faire je vous invite à regarder la suite Un conseil, d'obtenir le maquillage des yeux on va prendre un petit cotantise avec du démaquillant un petit peu taillé comme et appliquer votre fond de teint après pour éviter les chutes. Un deuxième conseil mais je m'enlève la crème hydratante un petit papier mouchoir tapoter surtout sur la zone T pour que le papier mouchoir absorbe l'excès de corps gras et il aura tendance à faire couler votre maquillage D'abord je vais commencer par appliquer ma base pour le teint L'unificateur de teint douceur velouté de la marque gauche je vous invite à regarder la vidéo où je vous parle des bases en détail sur la chaîne Fatale TV Je vous invite surtout sur la zone T où ma peau a le plus tendance à briller voilà ensuite on va appliquer notre fond de teint aujourd'hui je vais utiliser le teint miracle de Lancôme dans la teinte 03 je vais prendre un peu de produit sur le dos de la main et je vais prendre le pinceau fond de teint numéro 324 de la marque gauche A lèche n'est pas le pinceau A l'hater ça m'évite d'avoir le produit sur les doigts plus trop les tartes de fricano et frituel et l'application est beaucoup plus uniforme avec le pinceau et puis on a tendance à utiliser moins de produits qu'ils n'est pas le pinceau mais vous pouvez aussi utiliser les doigts donc le produit on note le centre du visage A lèche à l'hater c'est là où en général on a le plus d'imperfections donc autour du nez sur le front et on étire vers l'extérieur Tawa, j'ai appliqué le fond de teint à l'écran et le col j'ai appris le fond de teint à l'écran et si vous avez des coiffures par exemple des chignons ou un voie à vos oreilles je vais mettre un peu à lèche à lèche à lèche à lèche à lèche Tawa, j'ai l'écran pour que j'ai appris les imperfections et les cadres d'hérit et pour que j'ai appris le correcteur Donc aujourd'hui, j'ai appliqué les cernes de l'encombe et j'ai essayé la teinte 0-2 et je vais commencer par camoufler mes cernes que j'ai appliqué j'ai appliqué le produit sur le dos de ma main qui est ronde je mets les doigts et le pinceau là, je vais utiliser les doigts et j'applique le produit où il y a des parties sombres comme vous voyez, ça ne dérange pas du tout le maquillage des yeux et je tapote je ne sais pas si le pinceau est très sensible donc je tapote et voilà, les cernes sont camouflées je passe à l'autre côté je vais utiliser les petits boutons les petites imperfections les cadres d'hérit je mets un pinceau donc c'est le 396 de la marque gauche je mets le même correcteur la correction des cernes et je vais appliquer un tout petit peu de produit sur les boutons et je tape les doigts pour les faire disparaître c'est vraiment un très bon choix il ne faut pas dépasser la surface de l'imperfection pour que le camouflage soit parfait et le tourneur, c'est le correcteur et le fond de teint la réponse est simple quand on a le correcteur avant quand on a le fond de teint on a le travail de correction et on a l'arrêt et donc ça va l'annuler c'est pour ça qu'on le met après voilà si vous avez la peau sèche je vous montrerai libre si vous avez la peau mixte ou la grasse il vaut mieux utiliser une poudre pour matifier et fixer le travail du teint je vous montrerai une poudre compacte qui m'a le matissime de Givenchy je vous montrerai une poudre libre qui m'a le fond de teint bonne mine de la gamme Healthy Mix de Bourgeois sur le fait elle est plus facile à transporter pour faire des retouches ou elle aura tendance à être plus légère puis nous avons une poudre libre donc nous avons la boîte et nous avons l'excès et nous avons l'excès et nous avons un produit sur le capuchon avant que nous avons l'accepter nous avons l'anticerne n'a pas filé dans les ridules donc vous le tapotez au cas où et vous prenez votre pinceau nous avons un pinceau poudre où elle a un kabuki et bien c'est le 404 de la marque gauche et vous tapotez il ne faut pas balayer pour ne pas déplacer le travail de correction pour un effet mat ou seulement sur la zone T sur le teint un peu glowy alors le travail du teint est terminé c'est un blush ou poudre bronzante je vous invite à regarder les vidéos et les mots aujourd'hui sur Fatal TV et j'applique donc ces produits et je reviens voilà comme on a le maquillage c'est un poudre bronzante pour réchauffer un peu le teint du blush et du highlighter pour un côté bonne mine et un rouge à lèvres en pêche n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions ou des suggestions et à vous abonner à la chaîne YouTube Fatal TV pour suivre la deuxième saison merci d'avoir regardé à la prochaine